Et au dehors, super ! Alvin, c'était un peu trop. C'est grave. Alvin ! Alvin ! Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tuto. Donc j'ai déjà posé mon fond de teint et ce que j'aimerais faire, c'est que comme c'est Noël j'aimerais faire un teint un peu un peu beaucoup même lumineux. Donc on va essayer de faire un truc lumineux. Alors je vais faire quand même un truc, que ce soit Noël ou pas, il faut le faire. C'est les cernes et les imperfections. Alors là, j'ai pas de chance parce que ça a poussé partout. Là, j'en ai un, là, j'en ai un, là. Ça a poussé partout. Donc là, je vais utiliser le concealer Kiko. J'aime, j'aime, j'aime Noël Fille, cadeau et fille, un pavion, mon cœur, m'inquiète. J'aurais vraiment fait la paix. Je veux la jouer super top. Moi, je veux un, là, au. qui te plait, je veux un petit Noël et fiche. Donc, on va essayer de faire quelque chose de lumineux. Donc je vais utiliser énormément, 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 énormément. Énormément. Dans le lumineur, je vais en utiliser un Lush, un Noël Lève, un Kiko et un Bourgeois à mettre après la poudre. Donc je vais commencer par le Lush. Et on voit, je vais un petit peu estomper, évidemment. Parce que si je reste comme ça, on va croire que je joue aux Indiens. Je vais mettre un Kiko. Le Kiko, je vais le mettre un peu plus en haut. Donc c'est le Exotic Highlighter Peach. Donc c'était la collection de Noël. Non, d'hiver. Je vais vous expliquer. Je vais le... En fait, ce que je veux, c'est que ce soit la poudre qui l'estompe et pas mon pinceau. Et en dernier highlighter, je vais utiliser un ELF. Lui, par contre, on l'estompe un peu plus. Ici, vraiment, on l'estompe bien. Et ici, tapote. Si ça y a, vous voyez, un peu. Je vais ensuite mettre le Benetine de chez Benefit. que je vous montre. C'est une joue par une joue. On met trois petites moustaches de chat et tout de suite, on l'estompe. Parce que sinon, ça sèche. Et après, les petites traces de pinceau restent. Donc, après, c'est à votre convenance. Vous voyez, ça fait un petit teint rosé. Et ça prépare un petit peu la peau. Ça prépare un petit peu les joues. avant de mettre le blush. Ensuite, qu'est-ce que je fais déjà ? Cette vidéo sera sûrement en deux parties. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, je vais mettre Qu'est-ce que je vais mettre ? Je ne m'aime plus. Alors, j'ai ressorti ma Soft Light Powder de chez Kiko que j'avais creusé juste de la mort qui tue. Vous voyez, ils ont fait un point d'exclamation dedans pour genre dire Attention ! Il n'y en a presque plus ! Donc, je vais poser ici. Bon, je vais prendre un bain sourd. C'est la saison du Père Noël. C'est la saison du Père Noël. J'en ai mis un peu trop, du coup, il y a fait de la... Oui, il y a de la... Il y a de la fumée. Ensuite, je vais mettre Maëlle Stie Balance de chez Pourjoie histoire de réchauffer tout ça. Donc, en fait, j'essaie de la... Voilà. De la mettre un petit peu plus vers les joues, quoi. Comme si je faisais un contouring un peu sur le front. En fait, le geste, le geste de base est... Mais en fait, j'ai fait un zoom et voilà, vous voyez rien. En fait, le geste de base est le même, quoi. Que pour un contouring. Ensuite, je vais mettre de ça un... Je vais rajouter un highlighter qui est à ça, qui est ici. Et je vais prendre le pinceau Real Techniques qu'est-ce que je vais passer un coup. Et ça, ça illumine bien. Et c'est ça qu'on veut pour Noël. C'est pas briller pour montrer on a la peau grasse. C'est briller. Mille feux. On nous voit, quoi. Yeah ! Quand vous rentrez dans la pièce, on vous dit La voilà ! On ne voit que vous. Même le chandelier de mamie briquet pendant 3 heures, il ne brille pas autant que vous. Même le sapin à côté, il a l'air fade. Même les étoiles dans le ciel se cachent quand vous arrivez tellement vous les éblouissez. Vous avez compris le... Vous avez compris le... Là où je veux en venir, je pense. Voilà ! Donc, ça brille vraiment. Ça donne ce côté glowy. Fais ton Noël dans la joie et la bonne humeur. Je vais mettre mon bronzer qui coxe qui était dans la collection de... d'hiver. Hop ! On mélangeait trois couleurs toujours sur mon pinceau bisule. Bilule. Bilule. Je vais estomper un peu vers le haut. Voilà. Et en blush, et bien le blush ce sera celui du partenariat. Voilà. Donc voilà pour le teint. Maintenant je vais commencer le tuto avec les produits partenariats. Donc ce sera dans une deuxième. Sous-titrage ST' 501